Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde OVH Cloud à VivaTech. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Marine de Sury qui représente le French Hub de GaiaX. J'ai aussi Romain Waller avec moi de Aircom, filiale de Thales. Et puis Ewin Canet de Airbus Cybersécurité. Alors tout d'abord on va peut-être faire un petit tour de table. Marine, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous présenter un petit peu le French Hub de GaiaX. Oui, bonjour. Je suis coordinatrice du French GaiaX Hub. Et je suis également directrice de mission au CIGREF. Donc le French GaiaX Hub a pour objectif d'aider au niveau national GaiaX. Et finalement, si je devais résumer notre action, c'est vraiment d'incuber les espaces de données, de commencer au niveau de la France pour pouvoir faire en sorte que cela monte au niveau européen. Voilà. Merci Marine. On y reviendra certainement sur les principes de GaiaX. Et bienvenue. Romain, bienvenue à nouveau. Bonjour. Vous pouvez vous présenter aussi ainsi que Aircom. Oui, alors Aircom est une filiale de Thales depuis 2019. On est resté une petite structure et on a dans notre ADN tout ce qui est collaboration sécurisée jusqu'au niveau diffusion restreinte, c'est à dire en dessous de confidentiel défense. Avec des solutions comme CryptoSmart, le téléphone du gouvernement et du ministère des armées essentiellement. Citadel, de la messagerie, de l'audio, de la visio sécurisée. Et puis CryptoBox pour échanger des fichiers de manière structurée. Merci beaucoup et bienvenue. Ewin, quelques mots sur vous et puis sur Airbus Cybersécurité. Merci Sylvain. Donc, Ewin Canet, avant-vente internationale. Donc, aujourd'hui, j'accompagne nos différents clients sur la partie cybersécurité. Et quand je parle de cybersécurité, je parle évidemment des différentes fonctions qu'on va pouvoir adresser. Donc, on va pouvoir leur apporter du service au travers du training, de la sensibilisation ou on va pouvoir focaliser plus sur la partie matérielle. Mais l'important, c'est toujours d'aider nos clients à améliorer leur cybersécurité face aux différentes menaces actuelles. Et bien, bienvenue à tous les trois. Et peut-être pour commencer, pour comprendre notre relation, je vais revenir vers vous, Romain. Comment ou pourquoi OVH Cloud participe à la valeur que vous pouvez livrer à vos clients ? Alors, nous, quand les clients viennent nous voir, ils viennent nous voir pour pouvoir travailler normalement, collaborer avec un bon niveau de sécurité. Le niveau de sécurité de base, même déjà poussé, on va essayer de l'avoir de base dans nos applications. C'est la sécurité intrinsèque. On va faire du chiffrement de bout en bout. On va faire du zéro knowledge. C'est-à-dire qu'on va se dire, l'administrateur, il est toujours trop curieux. Ce n'est pas la peine qu'il puisse avoir accès aux infos auxquelles il n'a pas besoin d'accéder. Donc ça, c'est la base de l'application. Jusque là, il n'y a pas forcément besoin de cloud. Ce qu'on a cherché dans un cloud en premier, finalement, ce n'est pas forcément la sécurité. C'est déjà la performance, la scalabilité. C'est de pouvoir déployer facilement un certain nombre d'outils. Et ça, on l'a trouvé chez OVH, qui a beaucoup développé ces dernières années. Et donc, qui offre un bon niveau en termes de performance. Et puis, en termes de sécurité, même si les données, que ce soit leur intégrité ou leur confidentialité, sont déjà très bien protégées sur nos applis. Il y a toujours des choses autour des métadonnées, des informations systèmes, où on n'a pas forcément envie qu'un pays étranger vienne regarder ce qui se passe pour le donner à ses entreprises, pour faire de la concurrence, etc. Et donc là, on est très content, effectivement, d'avoir une offre de cloud française, européenne, qui puisse permettre, justement, d'échapper à un certain nombre de lois extraterritoriales. Très clair. Merci beaucoup. Et Wynne, comment la promesse du cloud d'OVH, qui est assez alternative et particulière, s'exprime dans la valeur que vous livrez à vos clients ? Je ne saurais que mieux dire ce que Romain a déjà dit. Donc, pourquoi on a choisi de travailler avec OVH ? Tout simplement parce que ça nous permet une certaine facilité, tout simplement pour le client. Par rapport à nos solutions, le client va se sentir en sécurité. Pourquoi ? Parce que, justement, on va être sur un cloud français, donc un cloud souverain. Et donc, les données vont rester chez nous et ne vont pas sortir, justement, chez un autre pays. Donc, c'est vraiment le critère de confiance qui a fait qu'on choisit aujourd'hui OVH. En plus du fait que, voilà, aujourd'hui, la scalabilité. Donc, aujourd'hui, avec nos clients, on va les accompagner sur différentes solutions de cybersécurité, comme notre plateforme de Cyberange, qui permet de simuler des infrastructures. Et par ce biais-là, donc, ils vont pouvoir faire des exercices, des trainings ou même représenter toute ou partie de leur infrastructure. Et donc, c'est grâce à l'infrastructure d'OVH qu'on va pouvoir leur permettre ce type de service et qu'ils vont être à même de pouvoir tester leur cybersécurité en toute sécurité, du coup. Merci. Alors, Marine, c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. La sécurité, évidemment, est au cœur de nombre de préoccupations d'entreprises, de citoyens, d'organisations. Ça prend un niveau encore supérieur avec les aspects de cybersécurité. Mais il y a un mot qui revient, c'est la confiance. Et je crois que ça fait le lien quand même avec notamment les initiatives et les travaux de GayX. Oui, tout à fait. L'Europe a des données, mais pour l'instant, elle ne circule pas tant que cela. Et justement, GayX a vocation à faire émerger un écosystème numérique ouvert dans lequel les données pourraient être partagées, mutualisées, subir des traitements d'analytics, d'IA, d'une façon, en toute confiance et en toute sécurité. Et justement, des points forts de GayX, c'est d'assurer l'interopérabilité entre clouds, d'assurer la réversibilité, la portabilité, la transparence des contrats et aussi l'ouverture à des nouveaux fournisseurs. Voilà, donc ce sont toutes ce qu'on appelle les valeurs de GayX, dont l'objectif de GayX, c'est de les traduire techniquement pour justement assurer cette libre circulation des données. Et donc, pour arriver à une situation, et c'est l'ambition, si j'ai bien compris, par laquelle effectivement des entreprises peuvent tout à fait avoir la confidentialité, le niveau de sécurité recherché, mais quand même bénéficier d'un environnement de confiance pour aller saisir toutes les promesses de la technologie du cloud qui viennent avec des services dont on parle maintenant de plus en plus souvent, comme l'intelligence artificielle, en partant du big data et ce genre de choses. On peut marier les deux aujourd'hui, l'ultra-sécurité et être ouvert dans un écosystème ? Alors, c'est l'objectif de GayX. Donc, ça se traduit d'une part à travers les policy rules. Donc là, si je puis dire, la base que tous membres de GayX ou tous ceux qui souhaitent offrir leurs solutions en utilisant l'infrastructure, l'écosystème GayX, doivent s'engager à respecter les policy rules. Et puis, actuellement, sont mis en œuvre, sont élaborés les labels cloud de confiance qui permettent justement de caractériser les offres. Donc, selon, je ne sais pas, le nombre de types de labels qu'ils vont choisir, mais ça pourrait être par exemple Trusted Cloud ou Safe Cloud. Donc, ce seront des niveaux séparés. L'un qui respecte la sécurité, d'abord, l'immunité aux lois extraterritoriales et la transparence et la maîtrise de la dépendance au contrat. Donc, ça, c'est vraiment le Trusted Cloud. Mais on peut demander peut-être un niveau moindre, ce que l'on appellerait, par exemple, le Safe Cloud, qui veut juste mettre la transparence, c'est-à-dire savoir où sont les données parce que parfois, on n'a pas besoin d'avoir... On a juste besoin de savoir où sont les données et comment elles sont partagées. Voilà, d'avoir la transparence, où elles sont hébergées. Et donc, là, GayX est actuellement en train d'y réfléchir. Et le CIGREF a souhaité réunir au sein d'un de ses groupes de travail, ses membres pour que les utilisateurs, pour avoir apporté la vision utilisateur de comment structurer... Enfin, qu'est-ce que c'est que, pour les utilisateurs, la confiance ? Et donc, il y a un référentiel cloud de confiance qui est disponible et on appelle à commentaires actuellement. Donc, on a reçu un certain nombre de commentaires, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, puisqu'on l'a transmis largement. L'objectif étant de pouvoir le partager à GayX, mais aussi le partager au niveau aussi bien national qu'européen, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait convergence des visions au niveau national et au niveau européen, pour finalement que ce soit effectif et facilement utilisable. Parce que sinon... Oui, à partir du moment où on se projette, effectivement, pour partager les données, pour en saisir toute la valeur, pour la travailler ensemble, il y a effectivement cette notion de confiance est indispensable. Donc, je me permets, Romain et Ewin, est-ce que c'est quelque chose qui revient chez vos clients, ce besoin de confiance, au-delà de la promesse sécurité qu'ils viennent chercher chez vous ? Cette notion de confiance qui est un niveau peut-être supplémentaire, c'est-à-dire au-delà de la promesse du produit, l'environnement dans lequel ce produit se met à disposition, est-ce que c'est quelque chose qui revient aussi chez vos clients ? Je pense que de toute façon, les deux vont ensemble. La sécurité, si on n'a pas confiance dans celui qui la fournit, ça ne sert à rien, on va avoir peur qu'il ait mis des pièges ou des choses dedans. Donc, ça ne sert à rien d'aller acheter un truc dans lequel on ne croit pas. Et par contre, on a effectivement différents niveaux d'attente chez nos clients. On a des clients qui veulent juste que ça ne soit pas soumis aux lois extraterritoriales d'autres pays. On va prendre l'offre d'OVH standard, ça va aller très bien. On a des clients qui vont nous dire, attendez, non, moi, il faut que j'ai des administrateurs français dessus, ou de mon pays. Il va falloir aller vers des offres cloud privé, Secnum Cloud, qu'on va aussi trouver chez OVH. On a des clients qui vont nous dire, ces niveaux-là, ça ne nous suffit même pas. Il faut vraiment du diffusion restreinte avec vraiment une sécurité périmétrique très forte. Celle-là, on l'offre chez Thalès, on a des offres spécialisées dans ce cas-là. À chaque fois, évidemment, ça coûte toujours un petit peu plus cher parce qu'il faut mettre en place la sécurité, homologuer, certifier. Il y a un certain nombre de restrictions. Ça peut, des fois, rendre l'usage un petit peu moins agréable. Donc, on ne va pas prendre des trucs super blindés si on n'en a pas besoin. Et nous, notre métier, c'est tout de même, effectivement, de pouvoir le plus de sécurité avec le moins de contraintes pour l'utilisateur. Très clair. Et Win, est-ce que c'est quelque chose qui revient chez vous par les clients ? Nous, on a plusieurs types de clients, les OIV ou même les différents ministères ou même les ministères des armées dans les différents pays. Et on nous parle toujours de confiance et sur quelles plateformes, justement, vont être hébergées leurs données. Et du coup, pour la France, on va s'appuyer justement sur OVH. Pourquoi ? Ça va assurer le fait que les données soient bien en France. Qui plus est, vous avez aussi le label ANSI. Donc, ce qui sécurise d'autant plus le client qui nous fait confiance parce qu'on est français. Outre le fait que Airbus soit européen, mais on est français. Et en plus, on s'appuie sur des partenaires français. Donc, ça va renforcer sa confiance vis-à-vis de nos solutions. Alors, c'est intéressant, Marine, parce que finalement, on se rend compte à travers les exemples de Aircom et de Airbus CyberSécurité que la labellisation participe à normaliser la confiance. On a parlé de l'ANSI, on a parlé de Secnum Cloud, on a parlé de ces certifications qui sont des signes extérieurs de confiance aujourd'hui en France. Finalement, donc, les travaux de Gaillet X qui visent à cette labellisation sont finalement extrêmement importants parce que là, on a affaire à des spécialistes de la sécurité. Donc, une audience et une population cliente qui est elle-même sensible à ces sujets-là. Mais finalement, Gaillet X va aller beaucoup plus loin parce que c'est bien le but, c'est d'amener ce niveau de compréhension des enjeux bien au-delà simplement de l'aspect cybersécurité pour toutes les personnes qui se projettent dans l'usage intensif du monde digital matérialisé par le cloud. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces niveaux de labellisation qui sont encore en cours de discussion et qui ne sont pas aboutis ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Eh bien, nous, on en attend à ce que ça, effectivement, réponde et aussi aux besoins des utilisateurs, donc des utilisateurs de services numériques. Et donc, effectivement, ça se traduit. C'est la vision qu'on souhaite partager et après, pour que les bonnes personnes s'en saisissent, mais donc, c'est vraiment les trois piliers et qui sont, enfin, c'est ce que je disais, effectivement, donc, qui sont la sécurité, l'immunité aux lois extraterritoriales et la maîtrise des contrats, la maîtrise, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment autour de ces trois piliers que l'on a construit ce référentiel de confiance. Mais l'idée, c'était vraiment d'utiliser l'existant déjà et de s'appuyer sur le label SecNubeCloud, de s'appuyer sur ce qui existait. L'idée, ce n'est pas du tout de refaire, mais de montrer ce qui est important pour les utilisateurs pour pouvoir, voilà, porter une pierre à l'édifice et de faire en sorte que les bonnes personnes puissent s'en saisir et puissent les utiliser pour... Alors, on attend, nous, on fait partie aussi de... OVHCAD est membre et au board de GAYAX, au nouveau board nouvellement élu et bien sûr, on attend avec impatience la sortie de ces labellisations qui, sans nul doute, serviront beau nombre d'entreprises et d'organisations à travers l'Europe pour guider les choix qui sont faits. Est-ce que, et je me permets une question qui est peut-être moins proche de votre activité professionnelle, encore que, je pense que pour nos amis de la sécurité, peut-être que vous avez déjà cette habitude, mais est-ce qu'il y a des habitudes de consommation de la tech que vous avez changées depuis que ce débat sur la confiance, sur la transparence, la compréhension de ce qu'est le cloud et de ces notions extraterritoriales, est-ce que vous avez changé des habitudes chez vous ou vous observez un changement autour de vous ? Moi, je pense qu'on a vu beaucoup de changements. C'est surtout avec la crise sanitaire et le télétravail, où je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui avait un besoin de renforcement, de la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert à ce moment-là ce que c'était qu'un VPN, tout bêtement. C'est vrai. Et puis qui a commencé à se dire OK, mais toutes ces données qui finalement étaient au sein des murs de mon entreprise, j'avais plutôt confiance. Elles sont chez mes collaborateurs. Ils regardent des vidéos sur le même truc et je ne sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui va se passer ? Et ça a vraiment éveillé la problématique de tiens, mes données, elles ont de la valeur. Elles sont finalement un petit peu en circulation. Qu'est-ce que je fais pour les protéger ? Et on voit bien qu'on a eu tout un éveil à ce type de question, je pense, sur les deux dernières années. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, le fait que maintenant, les entreprises ou les différentes parties prenantes, parce qu'il peut y avoir aussi des associations, des fédérations, des startups, des PME, en fait, maintenant qu'ils se disent qu'il va y avoir un cadre qui va leur permettre de partager leurs données comme ils le souhaitent, eh bien, nos groupes de travail au sein du friendship, et d'ailleurs, certains sont déjà européens, ce sont vraiment des data space au niveau européen, eh bien, les entreprises, enfin, voilà, se mettent, se réunissent, se lèvent pour pouvoir voir comment, eh bien, utiliser la data pour répondre à leur point de douleur ou alors utiliser des synergies, développer des nouveaux cas d'usage pour répondre à leurs enjeux. et donc, il y a une vraie appétence et c'est vrai qu'on voit là actuellement, donc, ça fait depuis six mois que le French Hub existe, mais il y a déjà 600 participants, membres de 300 entités, donc, c'est en majorité quand même des entreprises, mais il y a aussi quand même des associations, des labos de recherche et tout. Le French Hub est de loin le plus, enfin, c'est vraiment énorme. L'adhésion qu'il y a eu autour du French Hub, il y a une vraiment belle adhésion, il y a une belle dynamique, c'est le momentum, je crois qu'il ne faut pas le rater, il faut s'en saisir maintenant. Entre les grands groupes, des startups, des associations, comme vous l'avez dit, il y a vraiment une très belle mixité de représentations qui est, du coup, un excellent miroir effectivement de l'adoption de la tech en transparence et de comprendre comment on peut vraiment y aller en confiance. C'est une très belle représentativité. C'est un beau succès. C'est un beau succès. Je trouve le French Hub, c'est un beau succès. On fait tout pour en tout cas. Et une, quelque chose qui a changé dans votre vie par rapport à ces sujets ou pas du tout finalement ? Parce qu'en travaillant dans la cybersécurité tous les jours. Je dirais qu'on est influencé par tout un chacun. En tout cas, chez Cyber, on va tous se dire bon ben voilà, il va falloir chercher des solutions françaises ou en tout cas qui respectent au mieux la vie privée. Donc, on a vu récemment avec WhatsApp, et du coup, ça sensibilise toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas sensibilisés à la cybersécurité et vont se tourner vers d'autres solutions. Donc, on peut avoir d'autres solutions, par exemple françaises. Je viens de perdre le nom, mais du coup, qui vont être garants de la sécurité des données et qui ne vont pas revendre les données. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, à force d'entendre ce type de news, de nouvelles, ça permet de sensibiliser tout un chacun et de se diriger vers des solutions qui vont être plus respectueuses de nos données et donc de la cybersécurité. J'ai un des noms à donner, c'est Citadel. Mais on l'a vu sur le confinement, on a dû multiplier à peu près par trois le nombre d'utilisateurs de Citadel sur l'année qui s'est écoulée. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les entreprises ont commencé à se dire, mais mes employés, ils sont en train d'échanger sur WhatsApp. Une parmi d'autres, mais ils sont en train d'échanger sur WhatsApp. Ils échangent des données sur WhatsApp, ils échangent des données financières, ils échangent des données commerciales, ils échangent des données. Donc tout ça, OK, admettons encore que ça soit à peu près sécurisé au niveau données, mais ça veut dire qu'on a des concurrents qui sont américains, russes, chinois, qui sont capables de savoir qui est en train de parler avec qui, qui est en train d'échanger, avec quelle société. Ce n'est pas possible. Et cette prise de conscience de se dire, cette donnée, finalement, c'est vraiment un enjeu commercial et ne pas la protéger, c'est signé sa perte. Je pense que c'est arrivé progressivement. Alors, il y a eu effectivement quelques scandales ou quelques grandes prises de conscience, mais on a effectivement beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'il faut faire quelque chose sur la donnée et les applications et sur les terminaux aussi, parce que si on laisse tout le monde se promener avec des terminaux non protégés. On a vu récemment tout ce qu'un terminal avec un logiciel espion pouvait faire au sein de la criminalité mondiale. Un terminal avec un logiciel espion, c'est un terminal des fois qui a traîné sur une table 10 minutes et qui n'était pas protégé et ça suffit. Et on ne se rend compte de rien. Et puis pendant deux ans, il s'est fait appliquer toutes ces données et ces données, les données de l'entreprise. Donc, c'est là aussi qu'après, on rejoint finalement nos autres produits de sécurisation du téléphone parce que la sécurité globale d'un réseau, c'est effectivement identifier les informations qu'il faut protéger. C'est le réseau bien en place pour les sécuriser. C'est le lien avec les terminaux, c'est les terminaux eux-mêmes et puis les utilisateurs parce que souvent, ça peut être la faille si on ne les a pas bien prévenus et éduqués. Alors là, effectivement, je vous rejoins. Je pense que c'est assez intéressant de constater qu'il y a des événements de cybersécurité ou de sécurité qui sont largement antérieurs à notre pandémie, mais qui ont pris une connotation différente au moment de la pandémie qui a effectivement, et je vous rejoins, Romain, quand vous disiez que la pandémie a accéléré un certain nombre de choses, une volonté des gens de comprendre et donc on retrouve l'importance de la transparence et donc la dynamique aussi qui anime le Hub France pour GAIX et l'initiative GAIX au global et peut-être donc ces volontés de clients de vouloir effectivement d'avoir de l'assurance soit à travers des certifications, des qualifications, mais aussi d'aller beaucoup plus loin. Moi, je fais le parallèle avec l'alimentation. Vous savez, il y a eu ce moment où on consommait des plats à cuisiner et puis il y a eu un retour et peut-être qu'aussi la pandémie a accéléré un certain nombre de retours. On s'est remis à faire la cuisine, à faire attention à ce qu'on mangeait, ce genre de choses. Et cette transparence qui se met en place aussi dans la tech, cette volonté de contrôler les choses et ne pas les subir qui est assez nouvelle et qui s'est accélérée et je trouve formidable et peut-être qu'il est là aussi le succès du Friendshop, c'est d'avoir saisi ce moment-là et on voit toutes les bonnes volontés ou toutes les gens qui ont envie de participer à cet espace d'échange pour aller saisir la promesse du cloud. Moi, je trouve ça formidable que ça se passe ou en tout cas que la France soit un vrai moteur de cette initiative. On arrive à la conclusion de cette table ronde. Avant de vous remercier, je voulais simplement vous poser la question. On a vu cette période d'accélération vertueuse, trois fois plus d'utilisateurs sur un certain nombre d'applications, peut-être beaucoup plus de sollicitations d'un certain nombre d'entreprises sur la cyber-sécurité, le boom de la participation autour du Friendshop. Et alors, comment tout ça, comment vous voyez la suite ? Quelles sont pour vous les priorités une fois qu'on est maintenant dans cette prise de conscience et dans cette dynamique ? Peut-être commencer par vous, Romain. Je crois que de notre côté, une des grandes leçons qu'on a eues sur le confinement, c'est effectivement les entreprises ont su s'adapter. Et puis, on s'est rendu compte, par contre, que pour les informations vraiment confidentielles, c'était encore une problématique. Donc, pour nous, c'est ça qu'on a en train de regarder en ce moment. C'est ça la suite. C'est d'être capable de proposer aux entreprises qui ont des informations vraiment diffusion restreinte, des outils de travail qui leur permettent de travailler normalement et pas devoir faire du présentiel ou de l'encodage fichier par fichier avant d'envoyer aux voisins. Donc, on sent qu'il y a encore une marge de progression de ce côté-là et on travaille beaucoup là-dessus parce que c'est nos clients un petit peu habituel et naturel, ceux qui font des diffusions restreintes. Donc, on essaye vraiment de leur donner les outils pour travailler dans ce nouveau monde où il y a un peu plus de travail et on essaye de faire un peu plus de choses à distance. Merci. En fait, moi, je vois que pour moi, nous n'en sommes qu'au début, c'est-à-dire que finalement, les groupes de travail ou les data space maintenant ont une bonne, enfin, une meilleure vision de ce qu'ils peuvent faire avec GaiaX. Ils ont déterminé les cas d'usage qu'ils voulaient mettre en œuvre et maintenant, ils en sont à la mise en œuvre, à l'implémentation, au développement. Donc, on passe au mode projet. Donc là, on rentre dans le dur. Et donc, voilà, pour moi, ce n'est que le début de les accompagner pour les aider à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire à tout niveau, voir la gouvernance, le business model, la conformité avec la réglementation. Voilà, vous voyez, il y a plein de sujets. et puis, bénéficier des différents financements qui sont disponibles au niveau européen, au niveau français. Il y a quand même beaucoup de défis. Pour moi, ça ne fait que commencer. On a tous hâte de voir les premières matérialisations. Merci. Ewin ? Pour conclure, pour ma part, du coup, pour l'aspect cybersécurité, qu'est-ce que ça va changer ? Moi, je dirais qu'il faut continuer à sensibiliser tout à chacun. Et puis, comme tout à l'heure, tu l'as dit, Romain, la cybersécurité, ça passe par différents maillons. Et le premier maillon, c'est l'humain. Donc, il faut déjà commencer par là, faire de la formation, sensibiliser au mieux. Et après, on pourra passer sur des solutions qui vont s'attaquer aux données qui peuvent être sur le cloud avec des partenaires de confiance. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer par ce type d'action. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur cette table ronde ici à VivaTech. Merci aussi pour votre confiance et votre participation et notre collaboration au sein de GaiaX. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.